Une bonne convention collective permet, oui, aux employés de l'État d'avoir des meilleures conditions de travail qui permettent justement d'avoir des employés de qualité. Les négociations présentes sont cruciales, je dirais même, à cause des droits acquis que nous avons obtenus de longues batailles au cours de longues décennies. Je pense que c'est un temps plus que jamais de demander ou de négocier pour justement de ne pas reculer en arrière de ce qu'on a gagné par le passé, mais d'aller de l'avant puis d'améliorer nos conditions de travail. Tous les emplois fédérales, ils sont soit pour la sécurité ou soit pour protéger, disons, les Canadiens. Nous voulons continuer dans le même sens, ne pas reculer en arrière, parce que nous avons plusieurs jeunes personnes qui travaillent au sein de l'organisation et nous voulons qu'ils puissent contribuer de la même façon au niveau des citoyens et citoyennes canadiennes. Je crois que c'est important que les Canadiens réalisent qu'à baisser-nous ou pas, monter puis nous joindre. Il faut se mobiliser, il faut que les membres embarquent dans les activités que le syndicat va mettre en place pour, disons, envoyer le message à l'employeur, au gouvernement du Canada, que nous ne sommes pas d'accord avec des coupures telles qu'ils envisagent présentement. Je crois que c'est très important à cette ronde-là, que c'est crucial même que les membres se tiennent tous ensemble parmi toutes les tables qui vont être en négociation, puis qu'on fasse front commun, non seulement avec notre syndicat, mais avec tous les syndicats, pour envoyer un message clair. Je pense qu'on s'en va vers une grande bataille et on va avoir besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul devant cet employeur-là, que vous êtes derrière nous et que nous vous représentons. On est là pour vous représenter, vous les membres de l'Alliance Afonction publique, on a besoin de vous sentir derrière nous. Appuyez votre équipe de négociation.